Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin. Une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinages, animée par Patrick Moulan et Pierre-Alexandre Risser. Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Nous sommes au Festival international de Chaumont-sur-Loire. Et autour de moi, énormément de plantes. Et nous allons dans ce décor magnifique vous présenter le sommaire de notre prochaine émission Bienvenue au jardin numéro 69. Depuis notre numéro 68, l'intégralité de notre émission Bienvenue au jardin est réservée exclusivement aux membres de News Jardin TV Le Club. Alors pour vous inscrire, il suffit d'appuyer sur la petite fenêtre Rejoindre qui figure sur la page d'accueil de notre site News Jardin TV YouTube. Vous aurez une petite contribution à payer chaque mois. Mais les quatre émissions seront que pour vous. Et nous ferons aussi une émission spéciale réservée uniquement aux membres de News Jardin TV Le Club pendant laquelle nous pourrons dialoguer ensemble sur la passion qui nous anime, à savoir le jardin, le jardinage, la botanique et les plantes. Pour ce numéro 69 de notre émission Bienvenue au jardin, nous allons avoir un invité exceptionnel. Il s'appelle Arnaud Morière, c'est un paysagiste de renom. Mais comme il habite au Mexique, on n'a pas l'occasion de l'avoir très souvent en France. Alors nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Et vous allez voir, il est vraiment passionnant. Notre plante du jour sera le châtaignier. C'est un arbre absolument magnifique qui fructifie en ce moment. Et quand les fruits sont petits, ce sont des châtaignes. Quand ils sont gros, on les appelle des marrons pour faire par exemple des marrons glacés. On vous donnera toutes les indications pour le cultiver. Mais attention, il faut un grand jardin. Notre ami belge, Jackie, voudrait faire pousser à Mons des kumquats. Est-ce qu'il est possible de faire pousser cet agrume dans des régions du Nord ? Il est réputé rustique, mais on vous donnera tous les bons conseils avec nos experts. Chaumont-sur-Loire, c'est en Touraine, une région productrice de vin. Et la vigne peut aussi être cultivée dans un jardin. Mais on va cultiver plutôt des variétés de raisins de table. Et dans cette chronique Parole d'experts, nous vous présenterons les meilleures variétés, mais aussi vous donnerons tous les bons conseils pour les réussir. Notre abonné Pascal nous demande s'il est possible de traiter les fleurs de son potager avec du savon noir liquide. Alors attention, pour cela, il y a une règle absolue à respecter. Vous la découvrirez dans l'émission, bien sûr. Je suis devant le jardin que mon compère Pierre-Alexandre Risser a réalisé ici, à Chaumont-sur-Loire, le jardin Agapé. Et ayant la chance d'avoir à mes côtés un second paysagiste en la personne d'Arnaud Maurière, nous allons pour ce dossier tout simplement vous expliquer qu'est-ce qu'un jardin. Un jardin émotionnel, comme l'ont écrit Arnaud Maurière et Éric Ossard dans leur livre, que nous vous présenterons, bien sûr. Notre ami Pao a récolté des graines de jacinthe des bois qu'il voudrait semer à la fin de l'hiver. Et pour cela, il demande s'il faut les vernaliser. Qu'en pensez-vous ? En tous les cas, on vous donnera la solution. Que faut-il faire dans le jardin du 24 septembre au 1er octobre ? Ce sera évidemment l'ensemble des conseils que nous vous donnerons dans notre Ponce-Bête jardinier. Et vous aurez aussi deux livres à découvrir, un sur les dictons du jardin et un autre magnifique sur les papillons. C'est grâce à Angélique, qui est membre de News Jardin TV Le Club, que vous découvrirez le langage des fleurs et notamment ce que signifie un bouquet d'arômes. Et comme d'habitude, nous terminons notre émission avec une belle histoire botanique sur les nénuphars ou nymphéas, si vous êtes un tout petit peu plus botaniste. Et vous bénéficierez aussi du regard de perle. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur la petite fenêtre et devenir membre de News Jardin TV Le Club. Alors merci de faire partie de notre communauté de passionnés et bienvenue au jardin.